On a comme ça des impressions de déjà vu, de déjà vécu. Ce ne sont pas forcément de mauvaises impressions, non, tout simplement c'est curieux. On a l'impression de vivre un rêve et que tout déjà s'est déroulé. Tout, tout s'est déjà déroulé plusieurs fois. Sur un bout de film, sur une pellicule, sur un support numérique. Ce qui aurait pu changer et ce qui aurait pu donner un peu de nouveauté, c'est le support. Ben non, on le fait à l'ancienne. Marc a l'habitude, c'est la deuxième fois que cela lui arrive. C'est ce soir, l'histoire de Marc. Marc ce soir, son histoire, ça va se savoir. Marc ! Marc ! Marc ! Marc ! Marc, bonsoir. Bonsoir. Marc, vous avez 28 ans, vous êtes gérant d'un magasin de photos. C'est exact. Et vous venez nous voir parce que c'est à l'occasion de l'exercice de votre métier, qui normalement n'est pas un métier véritablement dangereux. Vous avez malheureusement découvert quelque chose dans la chambre obscure qui ne vous a peut-être pas vraiment fait plaisir. Effectivement, oui. Donc je développe pas mal de photos de modèles, de jeunes filles. Mais bon, j'ai rencontré des photos qui ne m'ont pas du tout plu. J'ai trouvé des photos de ma femme nue. À poil. Ah ouais ? On peut le dire à poil. Vous voulez dire que... Dans des positions assez extrêmes, je dois dire. Non mais arrêtez. Attendez. Attendez, attendez, parce que c'est compliqué quand même. Vous êtes en train de... Non, non, c'est pas compliqué. C'est juste que ces photos, ce film de photos, c'est seulement mon meilleur ami qui est venu me les déposer. Donc c'est là que ça commence. Donc cet ami, ça fait 15 ans que je le connais. C'est mon meilleur ami, vraiment mon meilleur ami. Ah c'est votre meilleur ami ? Ah oui, c'est mon meilleur ami. Votre meilleur ami, un jour, vient à votre boutique, vous dit bonjour, et vous dites que... Il vient me voir comme tous les jours. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me tirer... Me développer ce film de photos ? Il me dit, oui, quand ça a développé, tu m'appelles, tu me donnes un coup de fil. Normal, comme vous faites depuis toujours. C'est ce que j'ai fait. J'ai développé les photos, je développe les photos, et dans les photos, je me rends compte qu'effectivement, c'est des photos de ma femme. Comment j'ai remarqué ça ? On s'est fait faire un tatouage l'année dernière avec nos initiales. Et j'ai vu... Ah c'est chic ça ! Ah oui, c'est chic, c'était chic, je pensais que c'était chic. Vous voulez dire qu'elle a un tatouage ? Un tatouage avec nos initiales. Avec vos initiales entremêlées ? Voilà, sur la fesse droite. Dans la mesure où vous faites ce métier, où vous avez des rapports assez constants avec les gens de cette profession, votre épouse est... Non, 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 moi je ne fais pas ça, moi. Je ne touche pas le X, pas du tout. Non, mais je ne parle pas du X, mais votre petite femme, c'est une jeune femme qui... Alors, ma copine, je l'ai rencontrée effectivement. Oui, voyez, voyez, on ne dit pas toujours tout. Non, mais votre jeune femme, vous l'aviez rencontrée comment ? Ma jeune femme, je l'ai rencontrée dans un casting de photos où moi, j'étais simplement... J'étais aide photographe à ce moment-là. Je l'ai rencontrée, elle faisait un casting. Et bon, là, ça a été le flash. Ah ben ça, pour un photographe, hein ? Donc, je l'ai fait... C'est le mot. Donc, je l'ai fait sortir de là, par amour. Donc, ça fait deux ans que je suis avec elle. Je lui ai demandé ça. Donc, vous lui avez conseillé de ne plus faire ça ? Parce que ça ne lui plaisait pas ? Ça ne vous plaisait pas ? Non, parce que ça ne me plaisait pas et que j'étais fou d'elle. Donc, je ne voulais absolument pas qu'elle fasse ça. Ah oui, vous vouliez garder son image pour vous ? J'ai sorti de là-dedans. Enfin, vous l'avez sorti de là-dedans, vous l'avez... De ce milieu, un peu, bon, il faut le dire, quand même, un peu malsain. Un peu, beaucoup malsain. Oui. Dégueulasse, même, bon. Ah oui ? Donc, par amour pour elle, vous avez tout fait pour la sortir de là, comme on dit ? Et en échange de quoi, vous lui avez offert votre amour ? Je lui ai offert une garantie, une maison, de l'argent, ce qu'elle veut, une voiture. Elle a ce qu'elle veut, cette femme-là. Elle a ce qu'elle veut. Je lui ai demandé en plus de sa main, qu'est-ce qu'elle veut de plus... D'accord. Plus un tatouage qui était le couronnement de... Exactement. De cet amour. Bon, maintenant, ça fait plus d'une semaine, ça fait plus d'une semaine que ça dure. Ma femme, c'est une tombe, elle ne dit rien. J'essaie de parler avec le mec, elle ne dit rien du tout. Vous voulez dire que vous n'avez pas osé lui dire, dis-moi, où est-ce qu'il est passé, ton tatouage ? Enfin, non, il est toujours... Enfin, je veux dire... Son tatouage est toujours là, mais elle nie. Bon, le tatouage, je l'ai vu, je ne suis pas aveugle. Mais alors, votre copain, lorsqu'il revient chercher les photos... Mon copain, ça fait une semaine qu'il ne répond plus au téléphone. Non, mais les photos, il n'est pas venu les rechercher ? Non, je lui ai téléphoné. Elles sont toujours là ? Elles sont toujours là. Ah, les photos attendent. Bien sûr, j'attends qu'il y ait... Le problème est là, le problème est là. J'essaye d'avoir des explications, je n'arrive pas à l'avoir, donc j'aimerais bien un peu régler cette histoire, qu'on en finisse. Moi, je n'aime pas perdre mon temps, donc on termine ça, on n'en parle plus et... Donc, ce soir, ce que vous souhaitez... Ce que je souhaite, je veux que les éclaircies, je veux que les choses soient claires. Bon, alors, pour qu'elles soient claires, les choses, vous avez deux solutions, ou votre copain, ou Laura. Exactement, ma copaine, oui. On commence par qui ? Ce que vous voulez. Laura, on est très heureux de vous accueillir. Vous avez tout juste 27 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous êtes une jeune femme au foyer. Oui. Puisque on a... Vous pourrez la regarder méchamment comme ça, vous... Méchamment ? Eh bien, vous me direz que... Ça fait plus d'une semaine qu'elle me fait tourner en bourrique. Oui. De quoi tu parles ? De quoi je parle ? Des photos. Tu sais les photos que je t'ai montrées ? Non. Quelles photos ? Tu te fous de ma gueule ? Non, mais... T'es fort, t'es vraiment trop fort. Tu m'as montré aucune photo ? Je ne t'ai pas montré aucune photo. Je ne t'ai pas montré aucune photo. Je t'ai pas montré aucune photo. Mais ça va pas ou quoi ? Un nid en plus. C'est fort. En fait, je ne sais pas du tout de quoi il veut parler. Je ne sais même pas pourquoi je tue là. Non, non, fais la vidéo. Alors, attendez, on va... On va tenter... Non, c'est pas à moi ! On va tenter d'être clair sans tout dévoiler. Le tatouage. Il n'y a pas cinq hommes de bonnes estes qui ont des tatouages comme ça, quand même avec un écœil, les élitiales. Oui, d'accord. C'est quoi ici ? Non, attends, je suis d'accord, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé ici. Je t'ai appelé parce que je veux des explications. Les photos, c'est Thierry qui me les a amenées pour les développer. Quoi ? Elles viennent d'où, ces photos ? Ah, tu parles de ça ? Non, je parle de mon cul. De ton cul, je parle de ton cul. Tu comprends ça ? Tu comprends ça ? Non, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Thierry est venu et il m'a demandé de poser. Et puis, moi, j'ai accepté parce que j'avais besoin de fric. Attends, t'as vu comment tu m'annonces ça ? Il m'a promis, on a fait des photos. Deux secondes, deux secondes. Toi, tu vois, mais deux secondes, quoi, à poil, à poil, quoi. Oui, d'accord. Ce sera encore au maillot, bon, à la limite, ça passe encore. Mais oui, mais c'était des photos. Vous m'avez même pas parlé de ça. Vous m'avez même pas parlé de ça. Attends, c'est moi le photographe, il est photographe, lui. Deux secondes, d'accord ? On allait t'en parler. Parce qu'en fait, Thierry, oui, parce que... On allait m'en parler, il faut en parler avant, pas après. Mais deux secondes. Thierry me propose un projet de magazine. Mais qui est barata, il n'a pas un bas, ce mec-là. Ou comment veux-tu qu'il fasse un magazine ? Tu sais ce qu'il faut pour faire un magazine ? Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la photographie, je n'ai pas réussi encore. Oui, enfin, tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai envie de m'investir là-dedans et que j'ai envie de faire des choses. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas les faire. Tu ne peux pas me demander. Je n'ai pas ce qu'il faut, moi, pour te faire avancer. Mais toi, tout ce que tu veux, c'est que je reste chez moi, quoi, à la maison, t'attends. Mais c'est normal, tu n'arrêtes pas à aller rouler ton cul à gauche, à droite. Mais enfin, tu veux peut-être poli, s'il te plaît. Et je t'aime pourtant. Apparemment. Et je t'aime. Je ne t'ai pas demandé de ta main. Écoutez, heureusement que vous l'aimez. Parce que si vous l'aimez, Thierry, vous l'aimez aussi ? Parce que Thierry, il est là. Thierry, Thierry. Thierry, Thierry, bonsoir. Attendez. Thierry, bonsoir. L'ambiance est légèrement survoltée. Vous avez 31 ans, vous êtes vigile. Oui. Vous êtes un bon ami de ce jeune homme ? Oui, c'est mon meilleur ami. Meilleur ami, oui. Meilleur ami. C'est beau. Et alors, il est nerveux comme ça tout le temps ? Il est impulsif. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud, comme garçon. Il est un peu sous-polé. Thierry, on a eu envie de vous avoir près de nous parce qu'on a un petit souci de tatouage. C'est ça ? Non, enfin, je ne sais pas exactement. Non. Ou de fesses. Il a vu le tatouage sur les photos et qu'il s'est dit que c'était après notre rencontre qu'on a fait cette photo avec Thierry. Mais bien sûr. Mais pourquoi tu m'as nié ça pendant une semaine, alors ? Parce qu'on allait t'en parler, on choisissait le bon moment. On en parle avant. J'aimerais que tu sois un peu plus compréhensif par rapport à ce que je fais. Est-ce que vous pouvez être clair, là ? Tu me déposes le film ? Moi, je voudrais comprendre. Non, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Pour t'ouvrir les yeux, pour te rendre compte que c'est une garce. Mais je n'ai pas besoin de toi. C'est une garce. C'est une garce, c'est une traînée. C'est une traînée. Allez, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu te prends pour qui ? Mais calme-toi. T'es con. J'ai fait ça pour toi. Calme-toi. Il se prend pour qui ? Mais t'es qui ? Calme-toi. Calme-toi. Tu t'es qui ? Ça ne sert à rien. Putain, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé, alors ? Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai voulu prouver à mon meilleur ami. On ne s'énerve plus, hein ? Non. Ok. Alors, vas-y. J'ai voulu montrer à mon meilleur ami, Marc, de 15 ans qu'on se connaît, que la femme qui veut épouser est une traînée. D'accord. Oui, et moi... C'est une traînée, c'est une gaffe, et il ne faut surtout pas qu'elle la marie, quoi. Tu ne te traînes pas. Je lui ai démontré A plus B, qu'elle ne valait pas la peine. Tu ne comprends pas, c'est que je l'aime. Je sais comme elle l'est, je sais bien. C'est moi qui te l'ai dit d'aller sortir. Tu veux que je t'explique ? Je n'ai jamais du tolir. Marc, tu te cales et je t'en ai profité pour arriver derrière et te la niquer. Bon, est-ce que Laura a le droit de dire quelque chose ? Laura, je vous écoute, moi. Non, déjà, je ne te permets pas de me traiter de traînée. Voilà. Il a raison. C'est ce que tu es. C'est un point. C'est ce que tu es. Je t'ai raconté le bobard du magazine. Laura, dites-nous quelque chose pour vous défendre, alors. Non, moi, je... Attendez. Moi, il m'a proposé de faire des photos. J'aime ça. Je suis toute seule chez moi. Enfin, tu as... J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de gagner de l'argent. Je l'ai fait. Tais-toi. De l'argent. Tu veux te faire. Je n'ai pas d'argent. Allez, calme-toi. Calme-toi. Laisse-la parler un peu. Voilà. Après, il m'a proposé cette idée de magazine. Voilà. J'allais lui en parler. C'est ce que je fais aujourd'hui. Tout ça, c'est un traquenard. J'ai envie de travailler avec Thierry. Tout ça, c'est un traquenard. C'est faux. Le magazine, c'est... C'est pourquoi ? Pour coucher avec toi, je t'ai raconté ça. Qu'est-ce que tu crois ? Vraiment, comme connard. À peine. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'est-ce que tu croyais ? C'est ça, ton meilleur ami ? C'est un con pareil ? Parce que lui, au moins, il me fait comprendre que je le savais, de toute façon. Mais lui, au moins, il me l'a montré. Si je comprends bien, c'est une histoire de deux copains unis. Un, se sacrifie, se dévoue, accepte même d'aller coucher avec vous pour lui démontrer qui vous êtes. Franchement, il y a des garçons qui ont de l'honneur. Félicitations. C'est maintenant le moment des questions, questions et réactions du public. Bonjour. Je me demande si tu n'as pas envie de lui refoutre une pêche à ce mec, là, parce que... C'est ton meilleur copain et il a couché avec ta future femme ? Écoutez... Non, il ne va pas se marier avec. Il ne va pas se marier avec. Non, grâce à toi. À peine que je lui ai raconté des histoires de magazines de cul et que je lui ai montré mon appareil photo, on a shooté, on a shooté quelques photos de cul, ça y est, elle s'est déshabillée direct. Il me fait chaque fois le même coup. Je lui propose des photos de nu, un bêtise, qu'est-ce qu'elle fait ? Je suis un homme, j'y vais. Et c'est bon, voilà, à la coucher. En plus, elle s'est débrouillée, super bien. À la coucher, en plus. En fait, je voudrais te poser une question à toi, en fait. Vu que maintenant, tu as eu la blague avec ta copine, tu représentes une autre copine à ton copain ? Écoute, quand on a vécu toute son adolescence avec des certaines personnes, tu ne sais rien faire, c'est lié, c'est comme ça. Mais il me l'a fait, il l'a fait pour moi, je lui en veux à mort. Mais dans un mois, je vais le revoir, ça va être reparti. Et tu vas lui refaire quoi ? J'ai envie, tu ne t'imagines même pas, j'ai envie de le massacrer, cet enculé. C'est enfoiré, là, ce trait. Mais c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Ça, je le savais, c'est moi qui lui ai dit qu'il faisait ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenté de voir un peu comment ça allait finir. Il se les prises, laisse lui, maintenant. Je crois qu'il se rend compte que c'est entraîné. Mais je sais, je le sais. Mais je l'aime, c'est comme ça. Je l'aime. Non, moi, je pense simplement que quand on connaît quelqu'un dans ce milieu-là, ce n'est pas évident d'en sortir. Et elle est restée... Je l'ai fait, j'ai réussi à la faire sortir. Non, je crois qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à lui. Soit il a l'art complètement, tant mieux pour lui. Soit il profite de ses dons, elle sait bien y faire au lit. Tu veux travailler, tu veux faire du nu. Tu veux faire ça ? Au moins, on va te sortir de l'argent. Putain, tu... Soit tu ne prends rien, soit tu prends. Je profite un point. Mais... Tout d'abord, je voudrais dire bonsoir à vous trois. Je vais vous poser une question à madame. Vous ne croyez pas que vous étiez un peu exploité par monsieur ? Exploité, c'est ça ? Oui, exploité par monsieur. Écoutez, de toute façon, je n'ai plus rien à voir avec les deux, là, parce que de me faire traiter de tous les noms, alors que... Écoutez, il y a un certain métier, je vous comprends. Dans un sens, je crois qu'il y a beaucoup d'abus de confiance de la part de monsieur là. Moi ? Oui, exactement. Parce que vous vous dites, excusez-moi, monsieur, mais vous vous dites que son meilleur ami et monsieur au milieu est totalement aveugle. Ah, c'est vrai, ouais. Complètement aveugle, tout à fait. Vous s'amusez totalement de sa confiance. Amoureux, madame, amoureux. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez aller prétendre que vous êtes encore le meilleur ami de monsieur quand vous allez sauter sa femme ? J'ai touché avec. Oui, sauté. Restons polis. Et vous pouvez encore, à ce moment-là, prétendre être le meilleur ami ? Bien sûr. C'est dans un but bien précis que j'ai fait ça, pour le montrer à bas, à plus bas, à plus bas qu'il est traîné. Oui. Putain, arrête de dire ça, merde ! Comment pouvez-vous juger, madame, de cette façon-là ? Parce que vous êtes coupable plus qu'elle. Vous savez ce qu'elle était et vous avez entraîné dans votre jeu. Elle n'est que fragile. Désolée. Eh oui, ce qui semble le plus avoir gêné Marc dans cette histoire, c'est que Thierry essayait d'embobiner, enfin si j'ose dire, Laura. Et non seulement il tentait de lui prendre sa fiancée, mais en plus, semble-t-il, son travail, son essence, son propre moi. Saluons peut-être le courage de Marc dans ces situations. Il n'est pas toujours facile d'accepter ses propres fautes. C'est flou, c'est raté, c'est bougé. Marc va, ce soir, se servir de cette histoire pour tenter de comprendre, de la comprendre, peut-être, non ? Ce n'est pas un cliché, non. C'est le sens de notre petit théâtre de ce soir. Petit théâtre de la vie. Et ça, si vous le voulez bien, ce soir, ça va, ça va. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada